Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel consacrée aux femmes et au sport. On a parfois tendance à l'oublier, mais la vie des femmes est rythmée par un cycle qui se renouvelle tous les 28 jours en moyenne. Et puis certaines vont aussi porter des enfants à coucher, à l'été. Alors comment concilier ces contraintes avec celles de l'entraînement et de la compétition ? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission et notamment avec notre invité Frédéric Jostinet. Mais d'abord, c'est quasiment une nouveauté dans l'entraînement des sportives, la prise en compte du cycle menstruel. Selon les jours, les besoins du corps féminin diffèrent, son énergie aussi, des critères qui sont désormais intégrés dans leur préparation. Reportage de Jade Lévin. L'INSEP, temple de la performance, s'attaque au tabou des règles. Longtemps ignorée, minimisée, voire passée sous silence, les effets du cycle menstruel peuvent être nombreux sur les sportives. 84% d'entre elles déclarent vivre cette période comme une difficulté. Depuis 2021, la pépinière du sport français développe un programme scientifique qui vise à mieux comprendre ses conséquences afin d'améliorer les performances des athlètes. Les athlètes féminines ne représentent que 6 à 13% des sujets dans les études scientifiques, contre 65 à 82% chez les hommes. Elles sont vraiment sous-représentées. Le projet était là pour répondre à des questions sur les spécificités des athlètes féminines. Je pense que c'est un outil indispensable pour la bonne performance, mais surtout pour la bonne santé. 14% des sportifs de haut niveau présentent une absence de règles et 55% d'entre elles détroublent le cycle. Plus de 8 fédérations participent au projet Empower. Parmi elles, l'équipe de France de lutte suit le programme depuis septembre. Chaque jour, ces sportives répondent à un questionnaire concernant leur cycle menstruel, mais aussi leur sommeil ou leur alimentation. Par exemple, mes règles sont arrivées la veille. C'est des questions qui correspondent à celles qui sont sous pilule ou pas. Mal au ventre, douleur au dos, baisse de motivation. De nombreux athlètes souffrent encore en silence face au manque d'informations et la gêne d'aborder le sujet. Dans un sport à la culture historiquement masculine, parler librement des règles a aussi permis de tisser des liens plus forts avec l'encadrement. Bien sûr, c'est des complexes et surtout, je pense que c'est un grand soulagement de savoir que je suis peut-être dans une phase de préparation importante et que là, j'ai un problème. J'ai un problème et je ne vais pas le traiter toute seule. Et je sais que mon projet sportif ne va pas avoir tant de conséquences négatives que ça à cause de ce problème parce que j'ai tout un staff derrière. Autre conséquence des règles, la prise de masse, élément essentiel dans un sport à catégorie de poids comme la lutte. La priorité est désormais d'accompagner individuellement chaque athlète pour améliorer ses performances, mais aussi son bien-être mental et physique. Compétition, objectifs, entraînement et charges de travail sont adaptées à chaque lutteuse pour lui permettre d'atteindre l'excellence le jour J. On souhaite, dans la haute performance, agir sur tous les curseurs qui nous sont offerts pour aller vers une performance olympique à Paris. Dans ce sens, sur la pratique féminine, l'impact des règles, l'impact de la contraception et l'impact aussi physiologique des règles sur la journée de compétition, on veut maîtriser ces données-là. L'ambition de ce projet est de contribuer à augmenter les médailles olympiques des athlètes féminines françaises. La France est la seule nation du top 8 olympique où les femmes sont sous-représentées parmi les médaillés. Frédérique Jossinet, bonjour. Vous êtes ancienne judo-cat, vice-championne olympique au JO d'Athènes en 2004. Et puis quand vous avez quitté la compétition, vous avez un temps fait de la politique avant de devenir directrice du football féminin, de la féminisation de la Fédération française de football. Quand vous étiez sportive professionnelle, quand vous étiez en pleine carrière, est-ce que le cycle menstruel est pris en compte ? Absolument pas. Très honnêtement, la physiologie féminine, pas plus. Mais c'est vrai que l'impact du cycle menstruel n'était absolument pas pris en compte par l'écosystème de la performance pour nous accompagner aux plus belles performances. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est quelque chose qui doit ou est systématiquement pris en compte ? Alors, ça commence à être pris en compte parce que, et ça vient des Etats-Unis notamment, et j'allais dire des pays plutôt anglo-saxons qui sont en avance sur le système notamment français. On y vient de plus en plus. L'écosystème de la performance, donc on va dire le médical, l'encadrement avec les kinés, mais aussi les entraîneurs ont commencé à s'intéresser à la spécificité de la physiologie féminine. Après, très honnêtement, suivant les fédérations, que ce soit des sports individuels, amateurs, olympiques, ou professionnels, ou sports collectifs, c'est absolument pas la même chose. Et pourtant, c'est tout bénéfice puisque, en fait, ça a des effets sur la performance des sportives. Bien sûr, on voit que suivant la période du cycle menstruel, ça peut avoir des impacts, évidemment, sur l'entraînement de tous les jours. Il y a plusieurs niveaux d'impact physiologique avec les blessures. Ça a été démontré sur, on va dire, l'élasticité, la puissance, le confort ou non-confort aussi de l'athlète, mais aussi psychologiquement au niveau de sa santé, de son bien-être. Évidemment, tout ça, ça a des impacts sur l'entraînement de tous les jours. Il y a un autre point, évidemment, majeur dans une carrière de sportif. Ce sont les éventuelles grossesses qui vont se présenter. Autrefois, désir d'enfant rimaient souvent avec fin de carrière. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Élément de réponse avec Natacha Vesnitsch et Claire Pacalin. Séance quotidienne de crossfit pour Manon au dîner. En somme de six mois, la navigatrice de 31 ans, qui a participé aux JO de Tokyo, ne peut plus faire de bateau. Mais pas question pour elle d'arrêter le sport. Alors, elle adapte son entraînement. Franchement, le plaisir, c'est qu'on n'a plus d'air. J'ai besoin de respirer dans un sac plastique. Manon au dîner a arrêté la compétition à six semaines de grossesse. Les bateaux sur lesquels elle navigue pour le Grand Prix de voile vont jusqu'à 100 km heure. Trop dangereux pour sa grossesse. Il a fallu alors qu'elle l'annonce à son équipe. Ça m'a stressée, c'est sûr, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Je n'avais pas trop de doute non plus, mais voilà, il y a toujours cette petite anxiété. Sa prochaine course, Manon voudrait la faire en janvier 2024 pour l'étape Emirati du championnat international de voile en équipage. D'ici là, elle ne sera pas payée. Il ne va pas falloir que je prenne trop de temps, je pense, parce que je suis auto-entrepreneur et du coup, en fait, on est payé au jour de navigation. Donc quand on n'arrive pas, on n'est pas payé. Dans le sport de haut niveau, rares sont les sportifs qui bénéficient d'un congé maternité. Le challenge est d'autant plus grand pour revenir au plus haut niveau après avoir eu un enfant. Pourtant, ici, à l'Institut national du sport, on sait que contrairement aux idées reçues, certaines athlètes améliorent leur performance après leur grossesse. Il y a un renforcement de la motivation, il y a un renforcement aussi de l'épanouissement, puisqu'on y est arrivé. C'était un challenge supplémentaire et on repart sur autre chose, très certainement, avec une meilleure gestion du stress, des émotions, à une prise de recul qui va aider l'athlète à performer. Le 10 mai dernier, Clarissa Agbenienou est sacrée championne du monde dans la catégorie des moins de 63 kilos. La judoka signe sa victoire d'un A, comme Athéna, le prénom de sa fille de 10 mois présente dans les tribunes. Clarissa Agbenienou, rôle modèle de la maman championne qui combat aussi les fausses idées sur l'allaitement. Manon, au dîner, elle ne perd jamais son optimisme et son goût pour le challenge. Trouver un moyen de garde pour son enfant en sera un. Ce qu'on aimerait bien dans le circuit CGP, c'est essayer de demander un système de crèche ou de nounou, parce qu'on est plusieurs mamans dans le même cas et même des papas. Après, c'est souvent plus facile pour eux, mais de pouvoir venir avec nos enfants, les laisser la journée quand on s'entraîne et les récupérer le soir, ce serait incroyable. Donc on va essayer un peu de pousser là-dessus. Un message qui doit encore être entendu par de nombreuses fédérations et sponsors pour que les sportifs de haut niveau puissent envisager une maternité sans frein pour leur carrière. Alors vous, Frédérique Jossinet, ex-judo 4, vice-championne olympique, vous étiez posé la question de faire un enfant quand vous étiez sportive, grande sportive ? Oui, non seulement je me suis posé la question, mais surtout je me suis posé de la période propice potentielle pour du coup, un, fonder une famille, et puis deux, quel protocole je pourrais suivre ou comment je pourrais être accompagnée pour continuer à faire du sport pendant ma grossesse et puis revenir le plus vite possible au plus haut niveau. Après, ça a été vu de vue parce que, moi je le rappelle, c'était en 2004, c'est presque il y a 20 ans maintenant, ça a beaucoup évolué, y compris au niveau des mentalités, mais il y avait quand même, moi je viens d'un sport amateur olympique où les athlètes dépendaient et dépendent beaucoup des partenariats, des sponsors. Moi, à partir du moment où dans mes contrats, il était spécifié que pour toute grossesse, j'étais considérée comme non apte et que ça cassait les contrats, ce n'était pas possible. Donc à partir de là, alors depuis ça a beaucoup évolué, il y a eu de grandes sportives et en France et du côté des Etats-Unis notamment, qui se sont retrouvées il n'y a encore pas si longtemps dans cette situation. Et puis les médias s'en sont apparus, les athlètes aussi. Et puis aujourd'hui avec la communication, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, ça a fait un peu boule de neige et il y a une remise en question de l'ensemble des partenaires et des sponsors qui fait qu'aujourd'hui ces clauses-là n'existent plus. Ou si elles existent, justement elles permettent aux femmes et donc aux athlètes féminines des grossesses et d'être accompagnées pour leur retour au plus haut niveau. Il y a quand même des zones nombres parce que je pense par exemple à la navigatrice Clarisse Crémer. En fait, elle ne pouvait pas remplir tout à fait les conditions pour s'aligner sur le départ. Il y a quand même une réglementation aussi au niveau des compétitions elles-mêmes à peut-être changer. Je pense qu'il y a tout l'écosystème à leur changer. Vu qu'on est en pleine évolution, peut-être pas, mais en tout cas à continuer à faire évoluer. Il faut que ça soit statutairement encadré. Il faudrait aussi que, en effet, les sponsors, les marques, les partenaires, les médias, tout le monde s'accaparent vraiment le sujet pour que justement des athlètes comme la navigatrice en question, Clarisse, ne se retrouvent pas dans cette situation. Il y a aussi, une fois qu'on a accouché, le fait de devoir allaiter. Je pense notamment à cette photo qui a fait le tour du monde de Sophie Power qui allaite son enfant sur un trail de 168 kilomètres. Là où les hommes peuvent se reposer, il y a quand même un côté extrêmement difficile de concilier la remise en forme après une grossesse, l'allaitement et puis le sport très exigeant de très haut niveau. Il y a un certain nombre de leviers à mettre en action, à accompagner spécifiquement. C'est une organisation aussi familiale. Moi, j'aime bien parler de projet de vie de l'athlète. C'est important de les accompagner à ce projet de vie qui est aussi un projet de performance dans une cellule familiale. Ça m'a marquée quand j'étais directrice du foot féminin de voir toute l'équipe américaine se déplacer avec des nounous, des enfants, des joueuses ou les maris qui suivaient pendant un mois, voire plus les américaines sur le site par exemple d'une Coupe du Monde. Parce qu'on le sait, quand on est bien dans sa tête, quand on est bien et qu'on est équilibré, on est plus performant. Non, ce sont des choses qu'il faudrait prendre en compte parce que ce serait gagnant-gagnante. Et là, tout le monde serait content et ça n'arrive pas si souvent dans le monde du sport. Merci beaucoup Frédérique Jostinet. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada